Déjà, encore re-bonjour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, dans ce nouvel interview, je voulais vous présenter un invité vraiment spécial que vous connaissez, c'est Florian Moncam, investisseur, entrepreneur. Je l'avais interviewé il y a trois ans au Canada. Et là, maintenant, on se retrouve trois ans maintenant, indépendant financièrement, zéro à… il va nous dire son patrimoine immobilier, il investit au Canada, Europe, je crois, Asie. Et puis, franchement, mettez des poufles, mettez des likes là, parce que là, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui ont des parcours comme ça. Donc, franchement, merci, Florian, d'accepter cette interview-là. Ça va ou pas ? Quand tu n'as pas d'ancienneté dans ton travail, tu as un CDI, depuis à peine un mois, les banques peuvent refuser ton crédit. Moi, je dis, ça dépend toujours du deal. Si tu trouves une affaire là, la banque, elle ne va pas te… Bon, il y a depuis à peine cinq mois, au bout de six mois déjà, c'est bon. Donc, il te reste plutôt… à la fin du mois, là, c'est bon. Tu es chaud pour aller sur le terrain. Donc, clairement, il n'y a plus que 30 jours. Est-ce que tu as pu partager le lien, surtout aller sur le lien, aller télécharger ? Tu me l'as envoyé ? Je te l'ai envoyé dans le chat. Ah mince, ok. Je vais partager de mon côté. Effectivement, bien vu. Voilà, j'ai failli apprécier. Ah, les locataires difficiles, tu as déjà eu des cas un peu… des cas difficiles, des cas sauce, là ? Locataires difficiles, ouais. Ben déjà, moi, je peux donner même une technique. Ça, c'est… Déjà, au niveau… Moi, j'ai eu un problème avec des locataires. Ce n'était pas la faute du locataire, c'était la faute d'un ami à lui. En fait, si vous voulez, le locataire, il a perdu son emploi. Et c'était mon concierge même de base. Donc, il était locataire et concierge. Et en perdant son emploi, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait… Ben, c'est parti d'une bonne base. Il s'est dit, bon, je vais héberger quelqu'un pour m'aider à payer le loyer, pour me payer le loyer à moi. Mais il s'avère qu'il est tombé sur un ancien dealer qui avait fait je ne sais pas combien d'années de prison, en fait. Et ce gars-là, il a semé la zanis dans lui-même. Et j'ai eu six mois d'impayé parce qu'il menaçait même le gars, tu vois. Bref, on a régi du logement, on a fait sortir. Apparemment, le gars est même retourné en prison. Mais par rapport au locataire, moi, j'ai deux questions. Déjà, j'ai deux conseils à donner pour les locataires. Déjà, le locataire qui arrive, déjà. Et c'est purement psychologique. C'est-à-dire, le mec qui arrive et qui te dit qu'il a un bon locataire, tu lui fais sortir. Direct. C'est-à-dire, pourquoi se justifier ? Quelqu'un qui se justifie, c'est qu'il a quelque chose. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Mais c'est pour quelque chose à se reprocher, en fait. C'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Donc, tu vois, je préfère le gars qui va venir te dire « Ouais, t'inquiète pas, moi, je suis un bon locataire. J'ai toujours payé mes loyers, etc. » Ce n'est pas bon. Et j'ai aussi eu un coup, j'ai failli justement me faire avoir par des locataires justement qui sont venus me dire ça. « Ouais, moi, je suis un bon locataire. On va te payer et tout. Tiens, je peux te donner deux, trois mois d'avance et tout. » Ça, c'est bizarre. Et je préfère limite le… Moi, j'ai pris des jeunes comme ça qui viennent me dire « Écoute, ouais, franchement, ton logement me plaît. » Et tu vas faire l'enquête de crédit. Mais je préfère être transparent avec toi. C'est que sur mon enquête de crédit, tu vas voir que j'ai un mauvais crédit parce que plus jeune, je n'ai pas payé ma facture de téléphone. J'essaie, j'ai déconné, mais voilà, je préfère te le dire. « Ouais, tu vois, je préfère te le dire. » Donc, moi, des gars comme ça, je ne fais même pas l'enquête, je le prends. Parce que moi, il est franc. Tu vois, il est franc. Deuxième autre chose, c'est une autre technique que j'ai faite. Le locataire, quand vous prenez des candidats à la location, vous devez signer un moment, vous avez le dossier, vous devez signer le bail. Mais sur le bail, vous avez l'adresse de la personne. Donc, moi, une fois, j'ai fait le test deux fois. Je ne suis pas en train de le faire. Je ne le fais pas tout le temps. Mais j'ai eu à le faire deux fois à l'époque où j'ai géré les locataires. C'est-à-dire, vous avez l'adresse du futur locataire. Vous allez chez lui, la veille de la signature du bail. « Salut, Philippe. » « Ah, je suis à côté de chez toi. J'ai les documents avec moi. Si tu veux, on se voit comme ça, on signe le bien. On signe le tout. Comme ça, ça vous permet de voir dans quel environnement le locataire est. C'est un reflet de comment lui va traiter votre logement. Et je te dirais, il y a eu un cas où j'appelle le gars. Je le vois comme ça à la fenêtre en train de regarder. « Non, je ne suis pas là. Merci. Au revoir. Je bloque. Terminé. » Là, c'est parce que je me suis dit, « Mais pourquoi le gars, il casse quelque chose ? » Donc, c'est des petites astuces comme ça pour éviter le pire. « Je n'ai jamais pensé. » « Clairement, clairement. » « C'est bon. Ok, ok, ok. » Bon, moi, je pense que c'est bon, Florian, tu veux rajouter quelque chose ? Franchement, merci tout le monde d'avoir participé à la session. Allez vraiment voir ce que fait Florian. Il est vraiment présent. Il aide les investisseurs. Il vous accompagne jusqu'au bout. Et voilà, ne soyez pas un « haters ». Lui, il s'est formé. Je sais qu'il se forme encore. Et franchement, vous avez beaucoup, beaucoup à gagner en étant avec Florian. Donc, franchement, continuez à rester avec lui. « Top, top. » Non, franchement, merci. Merci pour l'invite. Merci pour l'invite. Et franchement, c'est… Et ça, quand on voit, franchement, ouais, c'est en trois ans, voilà, il y a eu des choses. Franchement, merci même de m'avoir donné cette opportunité même, voilà, de passer sur ta chaîne à l'époque. Ouais. Pour mes conseils, quoi, ça m'a vraiment… Et même, je pense aussi à Laurent que tu connais, voilà, ça. Je pense à… Bah, tu nous as quand même aussi « ouvert » les premières portes, on va dire, par rapport à cette expérience au Canada. Et franchement, voilà, c'est comme on le dit, des fois, c'est juste des rencontres, je vois. Juste des rencontres comme ça, des discussions, ça te débloque un truc. Après, boum, t'exploses et c'est terminé. Ah ouais. Avec toi, ça a été ça, clairement. Donc, franchement, franchement, et ça, je… Gratitude à vie, quoi, clairement. Non, mais franchement, ton parcours, c'est… Ah, c'est du vrai « make it happen », c'est du vrai M.I.H. là, je… Parce que dans la première vidéo, là, je t'avais dit c'est quoi tes objectifs, tu avais vraiment dit. Mais c'est ça. C'est vrai que… Le gars, il n'a pas resté. 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 Entre 5 et 10 ans. Et après, tu m'as dit, ouais, du coup, à 35, on va considérer que tu es libre et tout. Et tu vois, timidement, j'ai dit, ouais, on espère. Ouais. Tu vois, et finalement, en moins de 3 ans, ça s'est fait, quoi. Ok, ok. Franchement, bravo. Non, il faut dire bravo à Florian. Et puis, bah, ouais, téléchargez le… Allez-en sur la page. Allez voir les conseils de Florian. Et puis, bah, là, nous, on va couper là. Comment on fait là ? Mais franchement, merci d'avoir participé. Merci à tous. Merci à tous. Ouais, merci à tous. Merci. Ciao, ciao. Ciao.